Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle lecture de mes mésaventures fantastiques dans de l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 36 à 22 degrés, le chant des cigales. Je pars en train au mois d'août chez ce chaman qui s'est proposé de me recevoir. Il doit me récupérer à la gare d'Aix-en-Provence. Il est là sur le quai à m'attendre. Il est facile à reconnaître la soixantaine, les cheveux longs, grisonnants, un chapeau camargué, un pantalon taille, une tunique et un gilet sans manche par-dessus. Il est très souriant, aimable et il m'aide à porter mon bagage jusqu'à la voiture. Puis nous roulons en direction du Luberon vers chez lui où, après un dernier village, nous nous enfonçons dans les terres de vignes et les pains. Pour arriver sur son domaine en pleine nature, il a restauré et aménagé un cabanon dans la forêt. Il n'y a que deux pièces, sa chambre où je dépose mes affaires et comprends que je dois dormir avec lui. Et la cuisine ? Tout le reste est en pleine nature, sous les arbres, à l'ombre ou en plein soleil. Il y a trois salons d'extérieur, coins différents pour manger selon l'heure. Les WC, c'est une mini cabane toilette sèche au fond du jardin. Alors, pensée pour Cabrel, la salle de bain, c'est une vieille baignoire sur pied, en fonte, au milieu d'un bosquet de buissons, à l'abri des regards, mais à l'air libre. Comme on dort ensemble avec le chaman, on finit par coucher, bien évidemment. Il me fait penser à une femme dans ses réactions, à mes baisers et douces morsures. Il a l'air de kiffer. Du coup, je me demande si je ne suis pas en train de baiser avec une de ses incarnations passées, tant et si bien que même alors qu'il s'occupe de moi, j'en viens à ressentir non plus un orgasme, mais comme une éjaculation, une jouissance d'homme. Et puis, quand il se trimballe avec son pareo à la taille, j'en viens à lui foutre des mains au cul. Et ça, c'est très étrange parce que ça me fait référence à ma grand-mère, à laquelle je donnais des mains au cul. Et du coup, il semblerait qu'on se connaît de chez les Indiens d'Amérique, du Nord, où il aurait donc été ma grand-mère. Il me donne de l'eau de genièvre à boire tous les jours pour détoxifier mon corps et moi, tous les matins, je cueille trois plantes différentes dans la nature environnante du jardin maison sous les pins pour me faire une tisane que je bois après mon café. Je suis bien à la glandée, les cigales chantent à 22 degrés, je viens d'apprendre ça. Il y a une grenouille, lui dit grenouille, moi je trouve qu'elle est assez moche pour faire penser à un crapaud. Mais bon, c'est la grenouille de la maison qui traîne vers le petit bassin. Il y a des tourterelles aussi, des colombes. Il m'amène visiter un village lourd marin où il a des amis. Il est magnifique ce village et nous sommes invités à une soirée chez des gens dans le village dans quelques jours. Le chaman connaît plein de monde dans le coin et enchaîne pas mal les soirées privées et free party. Il s'avère que, via MySpace, j'ai sympathisé avec un musicos, un chanteur qui écrit ses textes et qui a un groupe de rock. Et il vit dans le coin alors comme ça commence à faire un petit paquet de temps qu'on échange tous les deux. On se dit que c'est l'occasion de se rencontrer pour le 15 août. Il me récupère près du cimetière car mon pote chaman ne tient pas à ce que l'on sache où il habite. Mon pote musicos m'embarque dans sa caisse pour nous amener à un spot à la rivière où on fume des pétards le cul dans l'eau qui ruisselle. Je lui raconte un peu ma vie et la somme de galères dont elle regorge. Lui, en fait, il est en plein de tripes sur mon soutif bleu canard en dentelle ou ce qu'il soutient. Je ne savais pas qu'on irait à la rivière alors je n'avais pas prévu le coup. Et comme on ne se connaît pas, je n'ose pas être topless à ce moment-là. Il y a le papé, c'est comme ça que j'ai surnommé le chaman auprès de mon pote qui a essayé de me joindre et a laissé un message. Il propose de me récupérer en rentrant. Je le rappelle pour lui expliquer où je suis et il vient me chercher. La gueule qu'il tire en arrivant, je ne sais pas pourquoi mais il n'a pas l'air content. Là-dessus, on a acheté 2 kg de sardines qu'on va faire au barbecue et on a du rosé. De quoi faire une persillade et j'ai même acheté une bouteille de rhum à 50 degrés pour faire la fête. Manque de bol, ma copine d'Avignon que nous comptions inviter avec son mec sont finalement pas dispo pour festoyer avec nous. Pour l'ascension de la Vierge Marie. Le truc, c'est qu'entre la préparation du barbecue et le moment où les sardines ont pu commencer à griller, la nuit était tombée, comme les bouteilles de rosé. On a fini les sardines dans le noir et après, comme j'étais inspirée, j'ai préparé des cocktails, rhum, pamplemousse, muscade, miel. Le truc, c'est que je ne me suis pas méfié de manger autant de sardines le soir, malgré les avertissements de mes parents au téléphone qui m'avaient averti que c'était lourd à digérer. Et puis, tous les rosés, et pour finir, mon cocktail Molotov au miel sur du 50 degrés de départ. Je finis par m'endormir du sommeil de la comateuse. Mais le problème, c'est le réveil. Ce mal de tête tellement puissant, et surtout, mais surtout, le chaman qui me prend la tête, alors que c'est suffisamment douloureux comme ça, c'est l'horreur, le chaman se transforme en version vieux, mari, jaloux, alors qu'on n'est même pas ensemble, que je sache. Moi, je me dis qu'une entité a profité, qu'on avait picolé, pour entrer en lui et m'attaquer par son intermédiaire. Ce n'est pas marrant, surtout dans mon état. Il me fait presque peur. Je m'écrase et fais profil bas, mais je sens que je vais écourter le séjour et que je ne fêterai pas mon anniversaire avec lui. En plus, lui, il dit que si les dieux lui demandent quelque chose, il peut refuser. Alors que moi, quand je suis partie en mission, après avoir été illuminée, début 2001, je n'ai pas cherché à discuter, et que Dieu, ce grand tout dont nous faisons partie, sait que mon dévouement est entier, même si je considère, avec du recul, que Dieu ne me demandera jamais de risquer la vie de qui que ce soit, et même pas la mienne, pour le servir. A ce titre, il y en a qui disent, ni Dieu, ni maître. Et moi, je dis, ni pute, ni soumise, seul Dieu comme maître. Nous essayons de nous quitter, bons amis, car ce n'était pas moi, la fée de la quatrième dimension, qui l'avait demandé. Et puis, je préférais, au vu de sa tournure d'esprit, ne rien lui devoir. Je sentais, à travers ce que je lui avais dit de mon projet de machin à laver le karma, qu'il avait tendance à se l'approprier, sans même y avoir contribué. Fin du chapitre 36. Bonne journée, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche. Comme ça, vous êtes aversis de la prochaine publication. Merci, bonne journée, au revoir.